Il va passer à côté de nous, on le coule. Il n'a pas envie de s'en sentir lui. On a Light pour Vitalion, tu peux passer devant moi. Ouais, j'ai l'alliance. Cher le fourbe, il faut que tu depower et que tu passes derrière moi. Vitalion pour Valet, attention je depower. Tu m'emmènes trop loin moi là. Ok, ok. Charonien, est-ce que tu peux nous faire un petit tab s'il te plait pour qu'on voit ? Mais là les gars, il faut leur rentrer dans le lard. Ah carrément. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'avec le décalage, bref. Vous avez un Pavel Sterks, voilà très bien, il est fini. Valet ? Oui ? Ouais. Tu as Tarépa ? Je l'ai claqué déjà. Ah ouais, ok. Donc, il faut que tu te mettes derrière en fait. C'est quoi ces ships qui sont esselés ? Nicolus, je me suis écarté un peu de la mine. Un Pavel, un Bellona. Tiens, Robert Calder. Ouais, c'est Robert Calder, il faut le focus là. Fakintosh, Dixit, Léon, vous allez avoir la vue sur lui. Ça tournait autour d'eux de toute façon. Pinguin, euh... Oh putain, merde, ouais, j'ai pas vu. T'inquiète, t'inquiète, ça va passer. De très fatigué, vous avez le Pavel qui a lancé une Repa, hein. Il récupère un peu de vie, hein. Le Sterks, le Z-Treks. Ok, je réaccélère, je vais passer devant. On a un Pavel qui est seul et tout seul. Ah, par contre... Ouais, de Thomas, là, je me suis fait... Là, les gars, il faut que vous arriviez à les bloquer parce qu'ils sont en escape. Il y en a plusieurs qui ont commencé à partir. Tenez-vous près ceux qui sont dehors. Ouais, dehors, ça commence à sortir, hein, au niveau. Ok, ça va sortir, ça va sortir. Channel switch. Ok, Braille, pour toi, tu shaftes Mister Zero. Il répare encore. Le Snow. La Fontaine en queue de ligne est en danger, hein. Ouais, si vous pouvez me défoncer le 3ème rang, hein. La Fontaine est ralentie sacrément. Il va être carrément coupé, là, les mecs, hein. Je sais pas quoi faire. Il faut qu'on vire de bord. Bah, je vire, je te rejoins, moi. Moi aussi, j'ai viré, là. Ouais, ouais. En fait, il focus le Senti, là. Les gars, il faut tous tourner, là. Clairement, là. C'est le but, hein. Euh... Nicolus, Templar... Vous avez peut-être moyen d'essayer de faire Mister Zero. On est dessus, là. On est dessus, on est dessus. Non, on a pas d'angle pour le moment. On suit Vista, du coup. Les gars, vous retournez vers le Senti. Vous voyez bien qu'ils rushent que les gros ships, là. Bah oui, c'est... Ok. Donc, Cap 315. Comment il s'appelle le Santissima, juste pour vous ? Léon. 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 Léon, ouais. Reviens, Léon. On va taper. Non, pour une façon. Ok, c'est bon. Vous avez coulé le Pavel. Attention, euh... Oh, c'est pas un Gros qui est derrière, là. Nickel. Ouais, bah, je tourne, là. C'était chaud, ça. Velek, pour Charleco. Le fond, tu fais gaffe. Je vais mettre une bordée, je tourne à droite. Euh... Ouais, ça va être trop court. On va bien aimer le tournir. Nagaz, est-ce que tu peux prendre la baguette ? Nagazé, mon côté est très faible. Moi, je vais pas aller taper de l'anglais par là. D'accord. Je te scelle le passage. Ok. Enfin, tu... Merci. Alors, ne gênez pas le Santi. Le Santi doit passer. Voilà. Allez, allez, allez. A la limite, vous pouvez le... Attention. Vire, euh... Vire, Penguin. Vous pouvez le ramer. Il est en plus. On vire, on vire, on vire. Pour la tête de ligne, on va prendre un cap 225. Ok. 235. Euh... Pavel. C'est qui qui est à ma gauche ? Capitaine Condon ? C'est moi, ouais. Je suis en train de déployer. Vas-y. Mais non. C'est chaud. Qu'il se passe pas. Non, non. Ils m'ont pété le... Ruder. Ouais, bah... Ok. Ils m'ont pété au moment que je t'ai vu. Ok. Désolé. Non, non. Y'a pas de soucis. Celui d'arctoire, Léon, c'est plus un problème pour longtemps. Et le problème, c'est que t'as... J'en ai deux ! Ouais, j'ai voir ça. T'as eu le troisième rang qui te vient de... C'est gaffe, Thomas. Vrez, Avaliac, est-ce que tu as des canons de chasse, ça ? Euh... Oui. Et je suis déjà entrainu sur les vols, là. Très bien. C'est parfait. Il y a tout un tas, là. Voilà. Ok. Ok. Donc on retourne sur le sentier, Thomas. Désolé. Ok. Donc si vous pouvez, cap 135. C'est pas grave. Y'a du gros feu derrière le sentier, hein. À mon avis, ça va péter. Ouais, mais ça... Ils sont en train de couler, là. Je viens de... Finir si Robert Calder, là. Elle va couler avant, je pense. Ouais, il y a un feu, celui derrière toi. Faudrait que t'en va voir, putain. Je suis attaqué. Faut que tu prennes un cap 225, je pense, pour avoir plus de vitesse. Non, sauf s'il coule avant. Il a coulé, là. Il a coulé, là. C'est bon ? Ouais, d'accord. Ok. Y'a une nas, là. Il faut se refermer sur eux, là. Ok, je vais découvrir pour être au niveau de Suka, ton cul. Vidax. Prochaine cible, Vidax, hein. On doit le couler, aussi. Euh... Francis, Elandra, machin truc, là. Faut... Faut aller sur eux, là. Bah, vous êtes en parallèle. Vous vous éloignez. Alors, le Pavel a perdu un mot pour Mr... Zéro. Mr Zéro. Faut aller sur le coup. Faut aller le capturer, le Pavel ? Euh... Vitalion, je m'éloigne un peu, là. Je suis pas super bien. Penguin, je vais venir avec toi, hein. Je vais prendre de chair, lui. Oh, t'as pas peur, toi, Braze. Ah, bien joué. Vas-y, entrez dedans. Ouais, comme ça. Ah. Ok. Léon, la Fontaine, tu me vises la ligne de flottaison de l'O4. C'est bon, là, Vidax. Ouais, je suis en train de l'HP. On a Dralfleck, ou je sais plus quoi, là, qui est en Fire et j'ai l'impression qu'il se laisse cramer. Non. C'est pas. On a terminé la constitution, Elma, là. Petite astuce, pour éviter de mettre les 3ème rang en feu, visez plus vers l'avant que vers l'arrière. Donc, vous ne tirez pas au milieu, tirez devant, en fait. Voilà. Sinon, le moindre choc à l'arrière, sur un 3ème rang, il me prend le peu. Dixit derrière toi, c'est les anglais ou pas ? Les deux qui est... J'ai coupé la route. Euh, non, il y a un français et... C'est un des pouvoirs. Ouais, ils nous rendent bon. C'est un, c'est deux français derrière moi. D'accord, ok. Le maître entre toi et lui, Léon. Tu le coupes, lui. Elma, elle est morte, quoi. Allez, la constitution vient de manger sans rulo de choc. Bon, ouais, le fer de Sacro-Sancte aussi, il faut finir là. Ouais, je vais les mettre derrière Dixit. Pour ne réparer un petit coup. Tu fais gaffe un des toi, là ? J'me mets 225, je passe derrière Nagazé. C'était gaffe. Ouais, Sacro-San, il est caché, hein. Drec Fleck est en feu, il se fait... Il se laisse... brûler. Il est en... mon risque, c'est sûr. Paro-Sancte pareil, il est en feu, il faut faire gaffe après. Ouais, de l'hommage, j'ai une vue sur Sacro-Sancte, là. J'ai voulu mettre une bordée, Léon, ou pas ? Pas ça. Allez. Allez, j'étais pour voir, je vire à droite. Je vais voir qui c'est le chef, là. Oh, le Bellona break play qui est bon, il est en feu. Il est en feu. Lister 0 en feu. Je crois qu'il se laisse brûler. Sacro-San, c'est bon, hein. Il a plus rien. Allez, hop. L'Elmos a terminé aussi. Ouais, putain, Elmel. Attention, Elma en feu. Et moi, j'ai remarqué une constante quand même, toutes les PB. Charo est cool quand même. Elma a coulé avant. Et bon, Elma a coulé. Voilà, Elma, il vient de couler. Tiens, saloperie. J'ai mis... le Bellona en feu. Hé, Valgus, tu peux dépower à fond, déjà ? Bah, je suis dépower à fond, déjà. Tu es où ? À droite ? Attends, j'accélère, alors. Non, non, non. Non, non, c'est bon, je peux dépasser le dépower. Ah, merde. Bon, c'est parti pour Augustus, là. C'est juste qu'il termine. Ah, je verrai à gauche. User disconnected from your channel. Augustus en feu, hein ? Oui. Euh, non. C'est pas celui derrière ? MrGZ0, là, il va peut-être que ça ira. Ah oui, là, je suis en première ligne. Je me prépare à prendre le screen. Là, vous avez Black Spawn qui est en train de faire demi-tour, qui veut se casser, à mon avis. Black Spawn, j'ai pas peur. Guillaume, sort à gauche, tu vas avoir Black Spawn. On va faire les voiles de Black Spawn. Ouais, j'ai vu, merci. Augustus, c'est bientôt la fin. Ah, putain, on sait s'en faire. Il y a un Bellona qui essaye de s'enfuir. Dégage de là, Charles. Ouais, tu vas péter avec. Ok, Captain Kandak. Cap héros, stoppé, si c'est pas péter. Euh, Chevalier Wolf, reprend un Cap 270. D'ailleurs, je suis un Augustus, faites gaffe, il va exploser. Prenez un Cap 270. Chevalier Wolf, 270. Captain Kandak, fais attention à Bamram. Eh, Dixit, coule-moi le panel. Ah, je peux pas, je suis trop... Suis-moi, Captain Kandak. Tu vas péter, hein. Euh... Faudrait concentrer le feu sur Black Spawn qui est en fer aussi. Euh, Fakintosh, ouais, je sais pas pourquoi t'as tourné, là, comme ça. Ah, quoi, 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 ça passe. Pour pas vous gêner. Chevalier Wolf, prends un Cap opposé au mien, s'il te plait. Montre ton mauvais côté, Fakintosh, hein, fais attention. Ouais, je sais pas qui parle. Je vais ralentir, en même temps. Prends un Cap en train de Fakintosh. Tout le monde allait par là, je vais pas partir tout seul dans l'autre sens. Et il faut le... Cooler, ce Bellona, là. Black Spawn en feu. Le 4, il a un problème de pompe. Le 4, il est mort, le 4. Il va dire bon, il reprend ça. Explosion. Ça va, tu dois faire pas trop mal, ça va. Salut. Bonjour. Bonjour. Attention. Allez, c'est bon, c'est réglé. J'suis pas sûr à ce que j'aime pas. Bon, MrZero, il devrait pas tarder non plus, lui, à partir. MrZero, cool. Il fait des leaks. Yes. Oh, l'enculé ! Oh, Braith, excellent ! Oh, génial, énorme ! Qu'est-ce que tu peux réparer ? Qu'est-ce que tu peux réparer ? Qu'est-ce que tu penses aussi ? Bah, j'avais surpris l'explosion dans les dents, quoi. Oh, la péniche ! Des powers, s'il te plaît. Il nous reste du Black Spawn qui encore... Ok, non, va, t'as pas besoin. Il vient pas d'exploser, Black Spawn ? T'es gaffe, Lux, hein, t'en as un sur ta droite. Ah, sur ma droite ? Qui t'arrive tout droit dessus, là, à Courna. Ah, oui. Au Caru, pardon. Il reste une Trinko, un Bellona. Oui, le Bellona, il est bien comme il faut, là. Ok, toi. Deux Bellona. D'ailleurs, Lux, après la bataille... Il y a deux Bellona, ouais. Oui. Là, j'ai un... Bon, je vais vous dire, maintenant. J'ai un deux tests. Attends, pas maintenant. Après la bataille. Ils sont où, les Bellona ? Il y a un Bellona qui s'est mis de chien, là-bas. Un Bellona qui s'est mis de chien. J'ai... Ancanou, là, il faut se le faire. Non ? Attends. Bon, bah, il y a tout ça. Bon, bah, il y a tout ça. Ouais, 3... 315. 315. 315... Entre 315 et 0. Merde. Et on est à le ventre. Guillaume, n'hésite pas à elle et recule derrière toi. Ce serait gentil. Bon, c'est bien, on les a bien défoncés, là. Topalgique, Nagazé. Je vais faire un métro au vent. Ouf. On était bien supérieurs en BR à la base, non ? C'est quoi ? J'ai pas fait gaffe au BR de... Au BR, ça devait être... On devait être bien supérieurs, quand même. Ils avaient 10 000 en BR au départ. Et avant que les cendrites vous rejoignent, vous étiez à 7 000. Oh, c'était peut-être équivalent, mine de rien. Donc, euh... Je pense qu'on devait être à 10-12 000 de BR facilement. Bon, les gars, si vous pouviez couler le cendres qui est en train de foncer sur mon ponton, là, ça m'arrange. Ah oui ! Merci, Excel ! Qu'est-ce qu'on me fait pour le Belona et la Constitution ? On va les chasser ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, franchement. C'est deux, ouais. En même temps, il reste 15 minutes. Voilà. Je préfère à la limite qu'on sécurise notre Pavel et puis on les laisse courir, hein. Après, vous voyez. Ceux qui sont en bon état, vous pouvez y aller. Et ceux qui sont pas en très bon état, vous vous regroupez. Vous vous regroupez sur... sur Fakintosh, par exemple. Il y a rien, il faut qu'il s'est passé grand-chose, là. Et puis, de toute façon, après, quand ils vont quitter, ils vont avoir un accueil dehors, hein. Je sais pas si on va vous en laisser beaucoup, là, hein. Là, avant tout, il y a eu 5 escapes. Mais il a pété un plomb, lui. Il fait un bord-à-bord contre un victory. Non, je crois qu'il veut fumer, là. Oh, ça passe. Oh, oui. Hé, Prez, tu veux que je t'envoie des hommes pour pousser derrière ? J'ai demandé que ça passe. J'ai pas le cas à gueuler. Oh, la vache, comment t'as pris chez Roma. C'était beau à voir, quand même. Oh, mais tous, à même le beau près, quoi. Ouais, ouais, ouais. Thomas, amène, continue ton virage sur ta droite, là. Ouais, pas de problème. Je suis contre le vent, pas mal au vent. Non, 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 les gars, putain ! Parfait. Tu sais, Fakintosh, tu peux tourner avec les voiles. Ouais, je vais t'aider à tourner, hein. Regardez bien. Tu ne sais pas tourner avec les voiles, en fait. Quand je rentre, en fait, j'ai du mal. Tu ne sais pas tourner avec les voiles, il va falloir que tu apprennes. Voilà, c'est très important. Tu prendras des cours avec Aramis, chez nous. Tu t'inscriras à ces cours. C'est le vendrediard. Il t'explique très bien. Ça va, Duggs ? Tu me dis où tu vas, là, parce que tu me fais flipper, là, avec ton cap. Non, 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 je vais juste là. Essayez de viser en carreau, si Monsieur Pingouin arrive à le dépasser. Où les autres ? Je ne les vois pas. Tu es à droite ou à gauche, Duggs ? Les voiles qui sont partis dans le côté, loin. Ben, je vois un Bellona et... Ah, putain ! Drakeflake ? Est-ce que tu vois Chevalier Wolf ? Je crois que je ne vois plus du tout au niveau de la... Tu en bas... Tu en bas de la carte ? Ouais. Non, non. Il doit être tellement loin que je ne le vois pas dans ma carte. Tu vois peu, tu ne le vois pas, mais tu vas peut-être... Chevalier Wolf, clairement, il doit être à côté. Voilà. C'est qui qui m'a appelé, j'ai passé le mot près, c'est... Nagaz, mais tu me l'appelles. Non, 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 c'est pas temps, c'est... Oh, il y en a un comme ça dans chaque guild qui pète les mots près. Ouais, en même temps, je suis en train de virer... Une fois que la manœuvre allait commencer, c'est fini quoi, c'est trop tard. Oh là là, il y a un anglais très très loin au fond là-bas. On te l'a passé à peu près ? C'est qui qui coule comme ça avec les mains... C'est bizarre normalement quand tu coule, les voiles elles ne sont pas censées... Ah, c'est sur-under. Fait de gaffe au cerf aussi hein ? Ouais. Il se prend pas les tours là, l'anglais tout seul ? Bah, il y en a plus ! Voilà, il faut qu'il se les prend pas. Effectivement. Ceux qui sont, on va dire, un petit peu cabossés, regroupez-vous ensemble. Ceux qui pensent pouvoir tenir la ramée... Ou Braise, c'est facile à voir, il a plus de main. Il y a un problème. On cherche une barque ? Et euh... Ouais, vous cherchez la petite barquasse, le ponton. Et les autres, on les chasse. J'ai joué à Onalyte hein, il a 10 assist hein. Ah bah moi j'y étais partout. Il est encore plus charognard que moi, t'as vu ? Ha 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 ! Ouais, il y a Xalendra, un œuf hein. Il y a rien eu. Il y a rien eu. C'était rien ouais. Non, c'était rigolo. Non, c'était bien joué, c'était quand même rien. Ah bah ils auront pas le moule là. Euh... Bien joué, on va pas dire ça. Ça a été laborieux. Mais on avait perdu du gros. Euh... Ça a été laborieux au début parce qu'on avait pas... On avait pas le lead aussi hein. C'est clair. Donc euh... C'est sur ça qu'il faudra qu'on travaille. Mais bon, ça fait chier d'avoir perdu un Victo là-dessus hein. Oui. Oui, c'est sûr. Mais non, ça fait pas chier. Dites-moi, si moi je m'en bats les couilles, c'est pas vous qui allez vous inquiéter pour mon Victo quand même, non ? Euh... C'est un Victo que tu n'auras pas dans la prochaine bataille, tu vois. Ouais, mais la prochaine bataille, si ça se trouve, j'aurais été au pub en train de faire la teuf, tu vois. Donc euh... Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. Est-ce que pour la prochaine bataille, tu auras un Victori ? Mais oui, Léon il va s'y mettre là, je l'ai demain. Voilà. Faut travailler. Léon, vas-y, bouge ton cul, allez, va me sortir un peu mal. Allez, commence à sortir des plages et tout. Allez. Je te fournirai, je te fournirai du carriage et ce qu'il te faut mon poulet. Faut que je te coule toi. Je te filerai les high grade notes aussi. J'en vois un, je vois le Bellona. Ils sont devant nous. Ah oui, la Trinco, il est juste à côté, ok. Bon bah... T'es où euh... C'est ça ? C'est qui le français là qui est tout près de la Trinco ? C'est bien. Ouais mais je vais décrocher parce que le Bellona est un peu cher quand même. De toute façon ils seront obligés de revenir parce que le cercle va retracir donc euh... On se met au milieu et on attend. Ils seront bien obligés de revenir. Ouais t'approche pas trop hein, ça sort le piège à cause ça. Ok. Pourquoi y'a... y'a un gros ventre là-bas ? J'aurais aimé qu'on arrive à choper euh... Parce qu'il y'a un mec qui a ramené un gros ventre. Qu'on arrive à choper euh... Un pavé ou un truc comme ça. Je veux le capturer moi. Les mecs sont venus en mode touriste là-bas. Bah ils s'attendaient à euh... ils s'attendaient pas à ce mot. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'on ramène autant de bateaux euh... T'as pris un BP euh... Ouais quand même euh... je veux dire au milieu de notre territoire. Ah ouais mais t'as mis l'heure aussi. Mais attends, on sortait d'une BP. C'était même logique qu'il y ait autant de navires quoi. Eux c'était pour le fun hein. Oui. Mais en fait là ce qu'ils cherchaient surtout c'est peut-être voir euh... essayer de nous couler quelques... Quelques navires pour euh... La prochaine attaque. Non mais... Ils ont tenté hein... Ils se sont dit bon écoute, on va voir, tant pis si on coule et puis euh... C'est ça. Au mieux, on réussit à faire une belle PB et en plus on prend un port. Ce qu'on peut en déduire aussi, c'est que concrètement ils commencent peut-être déjà à en avoir marre de défendre Aves. Ca commence un peu à leur taper sur les nerfs. 85 clics. Joli. Bah n'empêche... C'est la première fois qu'on attaque Aves. Ah il y a du que c'était un... Euh... non c'est pas la première fois qu'on attaque Aves. Si ? Non. Bah si. Si ? Les français, oui. C'est la mauvaise idée là. De quoi ? De quoi ? Mais si, on a essayé à la fois... Ah non c'était A Ponce qu'on a pris 5 euh... Non c'était Aves qu'on a pris 5 euh... Non c'était Aves qu'on a pris 5 euh... 5 pertes. Non c'est A Ponce. C'est A Ponce ? Ah ok. Ok. On fait des nœuds, il y en a trop. Bon ils ont pas quitté encore. Bah non. Je crois qu'ils sont tags hein. Et ils tirent en plus donc euh... On revient vers la... On revient vers l'intérieur. Ouais il y a 8 minutes à tirer encore hein. Ouais 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 restez à côté des tours hein. Ceux qui sont euh... bien amochés parce que ça va rétrécir le cercle. D'ici 2 minutes 30. Et la barque elle fait comment par exemple ? Je sors les rames. Bah je sais pas euh... Demande à tes hommes de souffler dans les voiles je sais pas. Attends, t'as poussé c'est du... T'as pas ventilo pour les voiles ? T'as pas la fonction pédalo ? Ah pas encore, pas encore. Si je te pousse ça devrait passer non ? J'attends que tu me dépaches, je veux dire derrière. C'est trop chaud, j'ai eu la bataille hein c'est pas grave. Vous avez largement le B. Allez tous un GG s'il vous plaît. Mais par contre euh... Ils sont pas sortis hein. Mais par contre de Thomas là... Le fait qu'il y en a qui euh... Enfin qu'ils sont venus dans la bataille après. Et qu'ils ont dû séparer leurs lignes. Ca a dû un peu les contraindre hein. Moi je les ai sentis un peu paniqué quoi. Ouais. Bah euh... J'sais pas... Mais moi j'ai l'impression qu'ils ont pas l'habitude euh... Dans une battle... D'avoir deux fronts quoi. Bah non mais bah en même temps c'est pas con ce qu'ils ont fait. Ils veulent garder un cancel front hein. C'est plus facile de défendre que d'attaquer de toute façon. Oui. Concrètement. Donc euh... Ils se sont mis sur un schéma d'attaque euh... Nous on... Je pense qu'on a bien joué le coup hein. Décidant plutôt de revenir sur eux pour leur rentrer dans le lard. Ils s'y attendaient peut-être pas. Ils pensaient qu'on allait rester au fond, les attendre enfin... Alors quand je suis arrivé je tiens à dire que j'ai vu deux belles lignes qui englobaient. C'était bien. Euh... Après euh... Ça m'a fait un petit peu peur parce que la ligne de droite en fait a commencé à tourner au vent. Tandis que les lignes de gauche tournaient dans l'autre sens. Donc en fait euh... On a scindé notre flotte en deux contre deux flottes anglaises. Ce qui revient à peu près au même à avoir une seule flotte face à face. Mais euh... Bon apparemment on s'en est quand même bien tiré. On avait pas de lead aussi hein. Le... Non non mais euh... Celui qui s'occupe pas de dire va tourner ici. Il tournait à gauche quand même. Ouais mais c'est bien qu'il y ait de nouveaux leads aussi. Charbonnier il a quand même bien participé. Ouais. Il s'est retrouvé catapulté là. Il a pas fait grand chose. Il a fait ce qu'il pouvait les mecs hein. Bah en tout cas je te félicite c'était bien. Bon écoute merci. Le conseil que j'ai eu à Nagazé elle m'a sauvé la vie hein. Donc euh... Ouais quand on était tous les deux devant eux c'était chiant. Ah ouais 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 là je te dis euh... Tourner à zéro et passer au travers c'était pas évident hein. Faut faire confiance, faut faire confiance. Faut faire confiance qu'on... Si tu te remets à zéro là il y a le cercle qui se rapproche hein. Ouais je voulais te pousser. Alors de toute manière voilà ouais si vous êtes entourés. Mieux vaut traverser hein. C'est clair vous allez prendre cher mais vous prendrez toujours moins cher que si vous restez flanc à flanc. Ça c'est la consigne de base quoi. Surtout là je te dis à un cap zéro parce que si jamais vous suivez sur un cap zéro ils s'isolaient. Ouais. Et après on les encerclés c'était fini pour eux donc euh... Ouais donc ils ont été... Non mais c'était bien de toute façon oui parfait. Mais comme ils étaient pas cons hein ils m'ont pas coulé. Exactement. Question, qu'est-ce qui se passe pour les anglais s'ils sont hors du cercle ? Un raid spécial ça compte pas dans le BR ça arrête la bataille j'imagine ? Et ils perdent la Dura. Et ils perdent la Dura aussi ? Oh bah oui bien sûr. Ah ok d'accord. C'est beau ça ? Bah... Ouais. Bah je crois que là ils ont le choix entre perdre la Dura ou... Ah non ils peuvent jouer la montre. Ouais. 4 minutes encore hein. Ou mourir. De toute façon c'est 5 minutes en dehors du cercle donc là avec le timer ils perdront rien du tout. Ouais voilà. Ils ont tout intérêt à faire un tout droit hors du cercle là. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, c'est leur favor quand même hein. Théoriquement ils sont hors du cercle là. Moi je les vois dedans hein perso. On le voit où ce cercle ? Sur la map on le voit ? Non sur la map tu le vois pas. Tu vois pas à l'horizon le... C'est le cercle blanc là. De ce que j'en vois... De ce que j'en vois... Ils ont l'air d'être à l'extérieur hein. Mets-toi en caméra libre tu verras ils sont dedans là. Il est en train de réduire par contre tu le vois à réduire à vue d'oeil. Dax. Ouais là il y a la trinco qui serait bientôt en dehors du cercle. Mais bon ça va pas changer grand chose. Ouais de toute façon le mec là il va essayer de sauver sa trinco pour la faire couler après du coup en zone française avec le monde qu'il y a dehors. Ouais c'est clair. On va chier pour rentrer à la maison. La seule chose qu'il va gagner à la sauver là c'est de claquer des repair kits un peu paniqués. Il kite là j'ai l'impression. Ils veulent pas aller en dehors du cercle. Ils sont pas encore à l'extérieur hein. La trinco dans quelques secondes elle est à l'extérieur. Non mais alors pourquoi ils font ça ? Est-ce qu'ils attendent que... Aaaaah ! Le ship qui est capturé peut-être ? Non ? Est-ce qu'il y a des ships derrière nous là ? Qui sont en abord ? Non non non. Moi j'en ai capturé un mais je l'ai perdu. Je sais plus où il est là. Il a peut-être coulé. Il est très très loin. Je le vois il le rompt pas hein. Il le rompt pas hein. Il est très 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 loin. On le voit là. Au bord du cercle. Je crois que si on leave alors qu'ils sont encore dans la battle on va pas le capturer. Oulalalala. Le Larsen. Oulalalala. Bref je disais si jamais on leave alors qu'ils sont encore dans la battle je crois qu'on a pas des ships capturés. Ouais non mais c'est pas vrai. On va pas leave hein. On est bien là. Je sais pas si c'est pareil à la fin du timer ou sinon. On verra. Allez full voile maintenant Alexis. Les gars vous les taggez là ? Non. Ils sont taggez là ou quoi ? Il reste une minute trente donc il y aura pas le temps de les couler. Ouais. Non mais tu peux après hein. A part si ils leave tu peux les couler après. Ouais. Bah le cercle est répressif quand même hein. Ouais mais s'ils ont envie de leave je comprends pas pourquoi ils le font pas tout de suite quoi. Bah je sais pas. Ouais là je comprends pas en fait. Faut nous emmerder. Faut nous emmerder. Il y a une augmentation euh. C'est ça et il veut le neclercher jusqu'au bout. Dixit. Dixit. Décale toi et... Décale toi et prendre la vitesse parce que là je peux plus leave là. Qu'est ce qu'il raconte ? Ah merde. Tu m'as mis des dégâts et euh... Ah merde. Dixit. Ouais ouais. Donc prendre la vitesse et écarte toi du cercle. Ouais ouais ouais. Cinquante secondes là. Maintenant. Dixit. Bon. Dixit. 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 C'est pas grave j'ai deux petits screenshots quand même. C'est con le film sera coupé quoi. Y aura pas de film de cette bataille. Apparemment le stream a planté pendant un bon moment. Dommage. Dommage. On s'en fout c'est de l'avoir vécu qu'il est important c'est pas de la filmer. C'est pas... Exactement. Ouais GG à vous. Ouais GG à vous les gars. GG à tout le monde ouais. GG à tout le monde ouais. GG. C'est bien joué. Moi je rush quand même les mecs avant d'escape. Ah c'est bon. T'as d'accord qui escape. T'attra un coup. Ils sont tous partout. Ils sont tous partout. Allez. C'est cool. 342 gold j'ai pas de bateaux pour les mettre. Oh non. J'ai eu la gunnerie en... ...